Vous regardez RTL Et la revue de presse d'Amandine Bégaud. Amandine, vous nous parlez ce matin, santé, avec d'abord une cabine révolutionnaire. Oui, c'est une grosse boîte blanche, grande comme une cabine téléphonique. À l'intérieur, on trouve un stéthoscope, un tensiomètre ou encore un électrocardiogramme. Pas de médecin, non ? Lui, il est à l'autre bout du fil, ou plutôt derrière l'écran. Une fois que votre carte vitale est introduite dans la machine, c'est lui, le médecin, qui va vous guider, mais à distance. Placez le stéthoscope un peu plus bas, ne bougez pas, bref. Le patient manipule lui-même les appareils. En quelques minutes, l'ordonnance et le rapport destinés aux médecins traitants s'impriment sous l'écran. C'est saisissant, dit ce matin, West France, qui nous présente cette machine, le cabinet médical de demain. Une invention française, s'il vous plaît. Le concept est fabriqué à Angers. Alors, l'inventeur de cette machine révolutionnaire prévient, pas question de remplacer le médecin, non. Mais cette machine est capable d'assurer tous les actes de base. 92% de ce qu'on pourrait faire dans un cabinet classique. Une sacrée solution pour les déserts médicaux, notamment. Depuis près d'un an, cette entreprise, qui est désormais basée à Aix-en-Provence, a déjà déployé une soixantaine de cabines en France. Et autant à l'étranger, notamment au Portugal, aux Émirats arabes unis ou encore aux Philippines. Pour l'instant, ces clients sont essentiellement des entreprises privées. Mais la société compte bien sur le remboursement des actes de télémédecine à partir du 15 septembre prochain, donc dans deux mois, pour prendre véritablement son envol. En ce moment, d'ailleurs, dit son patron, nous recevons deux ou trois appels de communes et de collectivités par jour qui souhaitent s'équiper. Aujourd'hui, seuls 2% des Français ont déjà eu recours à la télémédecine. Mais le marché, rappelle le journal, est en plein essor. Les recettes devraient avoisiner les 350 millions d'euros cette année. C'est 130% de plus que l'an dernier. À propos de santé, cette décision capitale aux États-Unis, c'est aujourd'hui, rappelle le Parisien, que Donald Trump dévoile le nom du prochain juge qui ségera à la Cour suprême. Alors, vu d'ici, ça n'a l'air de rien. Mais voilà, rappelle le journal, qui pourrait profondément changer la vie des Américains à la Cour suprême. C'est en effet l'institution qui définit les droits fondamentaux aux États-Unis. Avortement, mariage ou encore arme à feu. Bref, en nommant quelqu'un de très conservateur, Trump risque de faire pencher la balance en sa faveur. D'ores et déjà, certains redoutent que l'avortement, par exemple, soit purement et simplement interdit aux États-Unis dans les deux ans qui viennent. Dans ce contexte, La Croix publie ce matin un reportage assez saisissant. Reportage sur ces cliniques pro-vie qui se développent un peu partout aux États-Unis, compris en Californie, notamment dans les quartiers défavorisés. Il en existe, figurez-vous aujourd'hui, 2 700 dans le pays. Des centres où si les femmes décident de garder leur bébé, on leur garantit un soutien pendant au moins deux ans après la naissance. Couche, nourriture, vêtements et même cette affligeante séance de manicure pour les mamans. Tout est gratuit, explique l'un des fondateurs. Gratuit et financé par des dons d'églises et d'associations. Et puis, toujours à propos de santé, ce rapport qui risque de faire du bruit, rapport publié ce matin par Le Monde, des milliers de cas de sida auraient sans doute pu être évités en France. 1 600 à 4 000 contaminations ces dernières années, ce n'est pas rien. C'est ce que rappelle un rapport de Ligas. Les experts sont formels. La France a tardé, tardé à autoriser le trouvada. Vous savez, c'est ce médicament qui est utilisé en prévention contre le VIH. Eh bien, l'Inspection Générale des Affaires Sociales pointe du doigt une instruction anormalement longue. Ce sont ces mots. Il s'est en effet écoulé 3 ans, 35 mois précisément, entre la saisine de l'agence du médicament et sa mise sur le marché. 3 ans de bataille notamment entre associations. Les unes pro-trouvada, les autres qui redoutaient qu'ils ne sapent le travail de prévention et réduisent l'usage du préservatif. Le laboratoire a ensuite raconte le monde un peu traîné avant de fournir les données nécessaires. Suivent ensuite 9 mois au cours desquels rien ne bouge, aucun acte de procédure. L'association AIDS a finalement relancé l'agence du médicament. Un premier comité scientifique est nommé, puis un deuxième. Ce retard note le monde. Et d'autant plus étonnant que la prévention médicamenteuse n'est une nouveauté ni en médecine générale, ni dans le domaine du VIH. Comme le rappelle ce rapport, il se pratique de longue date contre le paludisme ou encore la tuberculose. Les médicaments anti-VIH, eux, sont utilisés depuis les années 2000 pour éviter la transmission mère-enfant, 1600 à 4000 contaminations qui auraient tout simplement pu être évitées. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.